Voilà mes enfants chéris ! Alors on le voit, on le voit dans la bande-annonce. Romane est très souriante, très joueuse. Bonjour, je suis belle ! Ouais, Romane fait plein de trucs, hein ! Romane va à la campagne ! Ouais, c'est comme Martine. Et puis, vous êtes directe et crue dans ce film. Par exemple, à un moment, vous dites à votre ex, vous baisez souvent avec Ariane, comme ça, mais... Des choses que j'aurais jamais pensées. Mais vous pensiez que j'étais... Ouais. Ah non, mais... Non, non, vraiment. C'est pas vrai. Je vous jure. Je vous jure, je pensais que vous étiez prude. Non, mais sérieux. Prude ? Prude. Ah non. Là, d'un coup... Non, et puis vous dites à un moment, ton prochain enfant, fais-le par derrière, quoi. Enfin, des trucs quand même... Bon, en même temps, c'est pas moi qui ai écrit les emails. Non, c'est pas vous qui avez écrit, mais enfin, vous le dites bien, quoi ! Ouais, ouais ! En plus, les gens ne sont pas dupes, un email pour dire que c'est pas possible. Non, mais arrêtez, parce que j'ai... Bon, non, non, non... Dites-moi, vous allez avoir 30 ans en août, non ? Oui. Alors, vous y êtes complètement, dans cette histoire-là, de choix dans la vie, de... La maison-quartier demande le combien ? Quatorze. Vous avez dit, j'ai rompu avec la vie à l'instinct, dont j'ai fait le tour. Donc, maintenant, vous vous dites, il faut quand même que je choisisse entre deux styles de vie ? Non, 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 finalement... Vous n'avez pas choisi un... Non, c'est pas ça, c'est que moi... Comme dit Mathieu de Mille, j'ai la trentaine un peu caniveaux. Oui, il dit ça. Lui, il a la trentaine solaire, il va avoir un enfant bientôt. Non, moi, finalement, non. Je trouve que mon âge, là, 30 ans, c'est un peu l'âge où... Ou... Vous n'êtes pas mariée, là ? Non, la vie m'a un peu surprise. Oui. Surprise, oui. Et je ne sais pas très bien ce qui va arriver demain. Pas d'enfant, pas de marié... Non, je n'ai pas encore d'enfant. Oui. Je ne suis pas mariée. Oui. Vous avez un compagnon. Oui. Mais voilà... Il n'a pas d'enfant qui n'est pas marié lui-même. Donc, c'est plutôt une bonne chose, c'est du positif. Non, disons que moi, étonnamment, ma trentaine, je m'en souviendrais de l'année où je ne sais plus ce qui va arriver. Je ne sais pas ce qui va arriver. Voilà. Donc, finalement, ce n'est pas vrai. Mon instinct, tout ça, c'est toujours... Vous avez le choix, en fait, entre deux vies, parce que vous avez eu deux enfances, Romane. Une première enfance, quand vous étiez avec votre papa tout seul, quand vous l'appeliez Paman. Vous étiez à Deuil-la-Barre avec votre arrière-grand-mère. Vous faisiez le tour des barres la nuit avec lui. C'est une première enfance. Et ensuite, avec Astrid, donc, qui a été la nouvelle femme de Richard. Alors là, c'était la vie de famille, les goûters, l'école, le vélocross. Est-ce que ces deux enfances, que vous avez appréciées autant l'une que l'autre, vous empêchent de choisir entre une vie déséquilibrée et une vie équilibrée ? Ça, elle est bien, la question, là. Elle était surtout très longue, tu te souviens ? Elle est longue, elle est bien, celle-là. Elle est même pour dire, vous pouvez répéter. Je ne serais capable de répéter une question aussi longue. Non, ce n'est pas ça. C'est que je suis faite de plein de choses, de plein de mouvements, qu'on travaille beaucoup. Et pour faire des choses, par exemple, comme des enfants et tout ça, j'ai envie d'être un peu posée, bien, enfin, de sentir que... Enfin, je ne sais pas. De toute façon, c'est comme le film, c'est le bordel. Comment il va, Richard ? Il va bien. Il va bosser un peu.